Le 2024 ne commence pas sous de bons auspices, donc il n'y a pas de raison d'être excessivement optimiste. Mais pour nous, ce qui nous intéresse au Maroc, c'est comment saisir des opportunités qui peuvent naître de ce genre de conflits. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le Maroc a investi dans les infrastructures, mais il y a encore un effort à faire pour les rendre à un niveau international. Aujourd'hui, le port sur la façade atlantique du Maroc devient de plus en plus d'actualité. En parlant du port de Darnot, il permettra de capter une partie des flux aux côtés du port de Casablanca. Il faut continuer à investir dans ces infrastructures. Les stocks, vous avez parlé tout à l'heure de stocks, mais les stocks coûtent cher aux entreprises. C'est de l'argent qui est immobilisé, donc qui nécessite un financement. Nous sommes déjà dans des cycles de financement relativement restreints. Et investir dans des stocks coûte de l'argent aux entreprises, donc ça les force à recourir à des financements bancaires qui sont de plus en plus coûteux. C'est une situation où on a beaucoup de contraintes avec lesquelles les dirigeants d'entreprises doivent jongler. Mais d'un point de vue global, je pense que toutes les pressions seront mises en œuvre pour que ce conflit s'arrête. C'est une situation où on a beaucoup de poursuit.